HypnoAja, ça permet aux patients jeunes, adolescents et jeunes adultes qui sont diagnostiqués pour un sarcome, de bénéficier d'hypnose, une cure sur deux. L'idée, c'est de montrer l'impact de l'hypnose sur l'anxiété, c'est l'objectif principal. Les objectifs secondaires, c'est de montrer l'impact de l'hypnose également sur les douleurs, les nausées et vomissements, la satisfaction du patient dans son ensemble, la qualité de vie et la modification de son schéma corporel. On fera des évaluations qui auront lieu à chaque cure. La cure paire, ils auront de l'hypnose, la cure impaire, ils n'auront pas d'hypnose. L'idée étant de montrer la différence qu'il y a quand il y a de l'hypnose et sans hypnose et ces mêmes évaluations sont faites juste avant une séance, juste après. Dans les résultats intermédiaires que l'on a, il y a moins de thérapeute de prix, une grosse baisse d'anxiolithique et parfois d'antinauséeux. Et il n'y a pas une seule échelle EVA d'anxiété, qui se code de 0 à 10, qui n'est pas en diminution avant une séance versus après. L'objectif premier d'une séance d'hypnose, c'est de leur apprendre d'emblée l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'il faut, au même titre que de l'éducation thérapeutique se fait tout au long du parcours du patient, à chaque séance d'hypnose, l'apprentissage de l'auto-hypnose est le maître mot. Parce qu'il ne faut pas les rendre dépendants du praticien, ce n'est pas le but. Le but, c'est de les rendre autonomes et qu'ils soient en pleine possession de leurs compétences lorsqu'ils sont plus hospitalisés et qu'ils sont à l'extérieur, ou pendant leur intercure, ou pendant des aplasies s'ils sont hospitalisés aux urgences. Il faut qu'ils aient les clés de cette auto-hypnose pour pouvoir manier l'outil et s'en servir au quotidien. On sait que l'annonce d'un diagnostic de cancer, ça engendre des défis sans commune mesure pour n'importe quel type de patient. On ajoute à cela l'avènement de la puberté, l'adolescent ou le jeune adulte et un peu sans dessus-dessous. Il faut beaucoup de temps pour digérer les choses. L'idée, c'est d'avoir vraiment un soutien, un soin de support supplémentaire pour pouvoir affronter ce parcours de soins qui va être relativement long.